Johnny a 69 ans, ça passe vite, Florence, au lieu d'être ce matin à RTL, vous feriez mieux de profiter de votre jeunesse et de faire de la mobilette sans les mains pour aller au concert de Rihanna, Valérie Quintin, puisque vous savez précisément où sont planqués les deux mètres carrés de soleil qui enfoncent depuis 7 mois, vous seriez mieux sur la plage à siffler des bières, Caroline, avec votre voix, vous devriez embaucher à la SNCF, c'est peinard, à chaque TGV qui arrive, il suffit de s'excuser pour le retard, vous le faites bien. Oui, le temps passe vite et Johnny est toujours là. Pour son anniversaire, il aurait pu emmener Laetitia à dîner off-lunch, mais non, il s'est dit tant qu'à sortir, on va aller au Stade de France, on va demander la vue sur le jardin, en espérant qu'ils aient mis des buissons, parce que la dernière fois, il n'y avait que de l'herbe. Arrivé au stade, il voit 80 000 personnes, il dit à Laetitia, zut, c'est complet, je n'ai pas réservé. Puis il comprend que c'est lui qui doit chanter, pendant des mois, il ne fait rien et il faut qu'il bosse le jour de son anniversaire, pas de bol. Johnny au stade, ce sont des chiffres délirants, 30 chansons, 400 litres de sueur, 12 serpents tués pour fabriquer ses bottes, une Laetitia qui recompte les bifetons et passe commande directement sur 36.fr. La scène est démesurée, 70 mètres de largeur, deux fois plus de longueur, eux ils appellent ça un concert, moi j'appelle ça un footing. Hier, Johnny a fait une connerie, il a voulu traverser la scène, il n'avait pas mis ses tennis, ça l'a achevé. Le seul moyen de le remotiver a été de lui dire que Delajou l'attendait dans sa loge avec des pinces, Johnny a dit ok, j'y retourne. Il y a aussi une avancée de 45 mètres dans la foule, il y est allé, il a senti les effluves de sueur des 50 premiers rangs, il a fait demi-tour après avoir vomi. Hier, il a chanté tous ses tubes « Allumer le feu » qui a fait pleurer la foule, chacun pensant au fait qu'à cause du temps pourri, il n'a pas encore fait un seul barbecue. Il n'a malheureusement pas chanté son meilleur titre, Optique 2000, une chanson poignante qui parle de la presbytie. Les concerts de Johnny sont divisés en trois parties. Une partie rock, une partie acoustique, Johnny s'assied sur un tabouret où sont plantées des seringues de PO. Une fois qu'il est relancé, il tourne dans une grande roue à hamster en bavant avant d'entamer la partie symphonique. Anecdote, l'orchestre est mené par Anne Gravoin, la femme de Manuel Valls, qui, soulagement, ne s'est pas occupé des costumes, sinon ils finissaient tous habillés comme au mariage de Tata Huguette, avec des cravates blanches du sentier. Hier, tous les amis de Johnny l'ont appelé pour son anniversaire, Julien Drey pour lui dire qu'il organisait une fête rue Saint-Denis, Strauss-Kahn pour lui dire 69 ans c'est super 69 c'est mon numéro fétiche, Laetitia pour lui demander mon loup c'est quoi déjà ton numéro de carte gold ? Oui, Johnny a déjà 69 ans, ça passe vite, alors je vous laisse parce qu'il faut que j'aille profiter de la vie. Florence, je peux prendre votre mobilette ? Bah évidemment, sans les mains par contre ! Merci beaucoup Tanguy Pastureau !